Joli Joliet Joli Joliet Joliet Fatim Joliet 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 En plus, pour une dernière vidéo, ce qui concerne Je suis fermée là, je connais des fois Entrez, entrez, entrez Entrez, n'y a pas entrer genre vingt mille ans d'une nouvelle famille on est des vip qu'on aime très jolie comme d'habitude comme tous les matins merci c'est Shera d'accord pourquoi il a laissé ben oui il y a beaucoup de gens qui l'ont laissé filer c'est pas normal maintenant il est entre le Japon, les Etats-Unis, la France il a énormément de talent c'est dommage ah oui c'est magnifique c'est magnifique c'est très beau et en plus ça a duré avec toi ah oui oui ça fait huit ans c'est une tenue qui date de huit ans et en plus quand tu fais ça tu as l'impression que tu l'as acheté hier tout à fait c'est très beau c'est magnifique on me la veste la dernière fois, huit ans on a vraiment de grands créateurs ici tu parlais de pâtés hier, un grand créateur la Chiara parlait du couple italien le Sénégalais et l'italienne qui font ses habits là Shera qui n'est plus là mais écoute qui fait de belles choses superbe chose superbe chose moi j'aurais bien aimé qu'il revienne et puis qu'il fasse sa boutique et puis voilà qu'on mette en valeur bon on passe le message Shera please come back et mets ta boutique s'il te plaît ton shop vraiment pour nous 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 les jeunes femmes les jeunes filles il y a même le côté masculin qui est superbe ah oui j'ai c'est créa ben oui j'ai c'est créa ben oui j'ai c'est créa ben oui j'ai c'est créa oui oui et tu le portes très bien j'en ai deux ou trois quelque chose comme ça oui oui alors n'a qu'une monne sigille c'est un marxie sigille déjà c'est un marxie sigille c'est un marxie sigille n'a qu'une monne sigille il va paraître monne sigille aussi voilà alors Fatime dis nous tout alors aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon grand frère Happy Birthday depuis messe depuis messe depuis messe bon anniversaire donc à Masamba un actif donc du 27 mai voilà c'est ça et c'est parti pour la météo et c'est parti pour la météo bonjour mesdames et messieurs ciel passagèrement nuageux à nuageux sur l'ensemble du territoire avec des cellules pluviaux orageuses attendues au sud-est au centre et à l'est persistance de la sensation de chaleur diurne surtout à l'intérieur du pays avec des températures maximales qui attendront forcément des pics à 40 degrés à l'est Matam, Baquel bonne visibilité en général température à partir de 6h du matin Dakar 22 degrés Saint-Louis 20 degrés Podor 25 degrés Matam 28 degrés Linger 24 degrés Durbel 21 degrés Kaolac 24 degrés Tambakunda 27 degrés Ziyanchor 23 degrés Kolda 26 degrés Et Kedougou 25 degrés Les maximales à partir de 15h Dakar 27 degrés Saint-Louis 31 degrés Podor 42 degrés Matam 42 degrés Linger 41 degrés Durbel 40 degrés Kaolac 40 degrés Tambakunda 39 degrés Ziyanchor 36 degrés Kolda 39 degrés Et Kedougou 37 degrés Enfin, état de la mer Agité sur l'axe Dakar Saint-Louis Et peu agité sur l'axe Dakar Cap-Skering A l'intention des pêcheurs Deux marées hautes Prévues à 8h et 20h 19 minutes Deux marées basses à 1h 36 minutes Et 14h02 minutes Le Roi Soleil s'est levé à 6h39 minutes Et va se coucher à 19h34 minutes Aujourd'hui, ce 27 mai Excellent jour pour aller pêcher Très haute activité entre midi 07 et 14h07 Et puis entre 18h37 et 19h37 Voilà, c'était tout pour les prévisions météorologiques Du mardi 27 mai aujourd'hui Est-ce qu'on peut rentrer dans les souvenirs d'enfance ? Par exemple, les métiers Qu'est-ce que vous vouliez devenir quand vous étiez petit ? Hôtesse de l'air Hôtesse de l'air ? Chiara ! Moi, en réalité, c'est que je fais aussi Professeur Professeur ? Si, si, si D'accord Moi, j'ai toujours voulu devenir ce que je suis devenu Animateur ? Ouais Il a commencé tôt aussi C'est vrai, avec... Rappelle-nous La télé Oui, à la télé Sur la RTS Voilà, c'était quelle... Comment s'appelait l'émission ? La télé est à nous Ouais, j'appelais l'après-midi D'accord J'avais 12 ans, je me rappelle 12 ans J'ai toujours voulu être ce que je suis devenu Et voilà Au moins, tu as atteint tes objectifs Contrairement à certains ou certaines En tout cas Alors, Mado, qu'est-ce que tu voulais ? Moi, j'avais pratiquement 3 choses en tête Je me disais tout le temps Et mon père me le disait D'ailleurs, il me dira toi Soit tu seras avocate, journaliste ou comédienne Donc... J'ai un peu dérivé de tout ça Animateur, stéré Voilà Ça a mixé les 3 Voilà, je pense... C'était ça, quoi D'accord Ex ? Je suis devenu ce que je voulais Animateur aussi ? Ah ouais ! Je l'avais toujours Mais quelle étaient tes références ? C'était... Maget Wad Maget Wad, c'est vrai Et en radio, c'était Mickaël Souma Mickaël Souma Mais... voilà Donc... J'écoutais la radio Quand j'allais à l'école Et puis... Je me mettais devant le mur Je parlais tout seul Donc... Je parlais tout seul Et je me rappelais très bien Mes amis d'enfance me disaient toujours Qu'il a fallu... L'aille voir tout, quoi Je faisais comme Mickaël Souma Voilà Parce que Lola London Je l'écoutais Quand il faisait ses émissions l'après-midi Sonomundial Voilà, Sonomundial Oui, Sonomundial Et j'ai répété ces mots Mais j'étais déjà dans la musique Donc depuis les années 90 Donc j'étais dans la musique J'étais DJ d'abord Donc après j'ai dit animateur radio Je suis devenu Après je me suis dit bon La télé Voilà Bon là j'ai un autre objectif Que je vais atteindre bientôt Inch'Allah C'est de quoi ? Ah non Moi c'était deux choses C'était soit hôtesse de l'air Ou sapeur-pompier comme mon père Oui Et arrivé Pour voyager déjà C'est une histoire de voyage Et je suis in love Je suis amoureuse de mon père Donc du coup je lui demandais Est-ce qu'il y a des sapeurs-pompiers femmes ? Ils me disaient non à l'époque Et je me suis dit Peut-être en grandissant Je pourrais être sapeur-pompier Mais entre temps Sachant que j'étais un peu trop vieille Quand les femmes sapeurs-pompiers sont venues Ont été validées au Sénégal Donc j'étais un peu trop vieille Pour postuler Pour être sapeur-pompier Mais j'aurais bien aimé Je fantasme sur le fait de mettre La tenue du sapeur-pompier Le casque Ah oui Comment ? T'as une trop belle voix Pour être sapeur-pompier En tout cas Non mais j'adore la tenue La tenue du sapeur-pompier Et le courage qu'ils ont vraiment Quand il y a des feux C'est un métier très très noble C'est comme leur slogan Sauver ou périr Sauver ou périr Et il y a aussi Ça c'est un autre thème C'est bientôt les examens Pour énormément d'élèves et d'étudiants Quels sont les conseils de concentration ? Comment vous faisiez pour vous concentrer Pour réviser vous Quand vous étiez étudiant ou élève ? Méthodique Méthodique ? Oui méthodique Méthodique comment ? Méthodique il faut savoir apprendre ses leçons Tu vois Tu n'apprends pas comme ça Il faut organiser Tu vois Ne pas trop se surcharger D'avoir des moments où tu te reposes D'accord Et avoir des moments de révision Fixe Moi j'avais une bonne technique Partout où j'allais Quand j'allais au sport Quand j'étais au terrain Pour faire du basket J'amenais toujours mes cahiers Les fascicules Pour réviser Quand j'allais rendre visite des amis Pour discuter Il y avait toujours mes fascicules A ma portée Il m'arrivait d'escalader Parce que Il m'arrivait d'escalader Il m'arrivait d'escalader Il m'arrivait d'escalader Histoire de Il faut être seul Et tout ça Et quand j'allais là-bas J'amenais sa maille fascicule Histoire de Revoir de temps en temps Quelques cours Et moi je pense que c'est Une bonne technique Mais le fait de partir Voir ses amis avec les fascicules Il faut lancer un sujet de discussion Ce n'est qu'il n'y a rien Il y a un rapport Avec le cours Avec le cours Avec le cours Parce que tu retiens beaucoup plus Que quand tu es en classe Et puis Même quand j'allais dans un endroit Où on ne parlait pas école Ou quoi que ce soit Moi j'étais toujours AXEMOIEUFO Même si on parlait d'autres choses Il m'arrivait de temps en temps Il m'arrivait de temps en temps Voilà Et c'est toujours avec demain Effectivement Il n'y a pas de sexe du tout Voilà Il y en a qui préfèrent Qui se concentrent mieux le matin Il y en a qui se concentrent mieux la nuit Oui Voilà Donc essayez de vous connaître vous même aussi En se disant Ok d'accord Quelle est ma période Où je me sens mieux Pour réviser Et puis en fonction de ça Réviser Allez-y mollo Doucement Ne soyez pas stressé Si vous stressez Après le lendemain Il m'a dit que le lendemain Tu perds tes moyens Quand il est stress Et en parlant de La classe Nous on avait Quand nous avons C'était très fort en maths Il m'a dit Mais on a dit Il m'a 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 dit Mais moi par contre J'ai une méthode Que je peux donner aux enfants Qui sont en primaire Moi ce que je faisais Tu vois la leçon Quand je l'écris Je l'écris Je la recopie 5 à 6 fois Et ça reste C'est une bonne méthode Là pour les enfants En fait les enfants Qui sont en primaire Et bouffer qu'elle secondaire Moi je préférer Rester tout le temps seule Ça a été Mais surtout Pour les enfants en primaire Je leur donne cette méthode Parce que Parce que Est-ce qu'on a une méthode Italienne De concentration Ou la méthode Je peux donner la mienne Oui Quand j'étais étudiante Le conseil que je donne souvent A mes étudiants C'est essayer de comprendre Parce que c'est vrai que Ça doit rester Mais après ça ne doit pas devenir Un apprentissage en mémoire Parce qu'après on va oublier vite aussi Exact Donc le conseil que je donne C'est essayer de répéter À haute voix À haute voix Oui Quand on explique ce qu'on a appris À quelqu'un d'autre Parce que si on arrive à l'expliquer Ça reste dans la tête À haute voix Ça veut dire qu'on a compris Et donc Et aussi ce que les autres disaient C'est pas la peine de se fatiguer Tout la nuit Jusqu'à le matin Où on a les examens Parce qu'on ne va pas retenir On va être fatigué Tout à fait Donc le jour avant l'examen Moi je conseille de se reposer Parce que de toute façon C'est qu'on a appris Jusqu'à ce jour-là On va pas apprendre plus Donc je veux dire La veille La veille Et comme on disait De ne pas être trop stressé Et surtout d'aller vers les professeurs Tout à fait C'est la prof qui parle Vaincre la peur La peur La honte De demander Parce que ça c'est très important Tout à fait C'est ça Voilà C'était tout pour aujourd'hui C'est tout pour nos chers élèves étudiants Qui nous regardent Ou qui nous écoutent D'accord Merci Fatime Merci à vous On te retrouve demain matin Demain D'accord Sinon cet après-midi sur RFM Demain Monsieur Papecher sur RFM Ah pas aujourd'hui Ah non Après qu'est-ce que tu veux faire Aujourd'hui je vais faire des voix publicitaires J'arrive Merci Fatime pour la météo Les trucs et les astuces